Du nerf les paresseux Allez, allez, une, deux, une, deux, c'est mou Patience les amis, j'ai préparé une surprise qui va lui faire tout drôle Ne forcez pas trop sur le rythme, Hippolyte, ce ne sont que des enfants Soyez sans crainte, vous n'imaginez pas la résistance de ces asticots Qui a fait ça ? J'exige qu'on me livre le coupable Très bien, punition générale Allons, Hippolyte, ne soyez pas trop dur, c'est de l'orage Je ne reviendrai pas sur ma décision Allons, soyez raisonnable, Hippolyte, ce n'était pas si grave C'est l'honneur d'un homme qu'on a bafoué Au revoir, Odile, ou devrais-je dire adieu ? Ne vous inquiétez pas, une promenade en forêt lui calmera les nerfs Il nous reviendra vite La vie sans Hippolyte, ça va être le paradis Et plus rien ne nous empêchera d'aller chercher le Flapacha Très bien, j'ai compris, personne ne m'apprécie Même Odile, c'est clair Et s'il ne revenait jamais ? Il pourrait faire de mauvaises rencontres Un sanglier est si vite arrivé Allons, Hippolyte est un grand garçon En attendant, il faut s'occuper des enfants Comment allons-nous faire sans lui ? Il est peut-être vieux jeune, mais il sait comment le tenir Ça va aller, Odile Je suis certaine que nous pouvons faire aussi bien que lui Vous avez raison, Annette Soyons fermes Prenons exemple sur Hippolyte Écoutez-moi, on a plus de chances de coincer le Flapacha Si on va vers l'est Vous êtes prêts ? C'est parti ! Rassemblement ! Vous n'avez pas été très... gentil avec Hippolyte Se moquer de lui comme ça, c'est un peu exagéré Il faudra vous excuser quand... quand il reviendra Bon, en attendant, atelier patacel On va lui faire des petits cadeaux pour lui montrer à quel point on l'aime Comment on fait si on l'aime pas ? Oh, c'est trop mignon ! Bon, quoi ? On voit bien que vous l'adorez au fond, notre Hippolyte C'est fait avec le cœur On peut y aller maintenant ? Euh, ben... Si Hippolyte était là, sûr qu'il dirait oui Si Hippolyte était là, il vous encouragerait plutôt à faire une tournée de linge Ça fait deux semaines que Brian porte le même short Ah non, je commençais tout juste à me sentir bien dedans On ne discute pas Vous vous y mettez tous ensemble dans la joie et la bonne humeur Finalement, les grands, c'est tous des casse-pieds Oh, ça doit pas toujours être facile pour ce pauvre Hippolyte Très étonnant Avec plaisir, merci Trop nul ! Avec ou sans Hippolyte, on est toujours obligés de faire ce que les adultes décident Laissez passer Désolée, mais on mélange pas nos affaires avec celles de Brian Perk, quelle horreur ! On n'a pas envie de sentir le camembert à vie Surtout, ne vous retournez pas, les filles Oh, si Odile voyait ça Quel dommage que nous soyons en froid Elle est gigantesque, pleine de poils dégoûtants Avec des ailes comme Batman Et des énormes pattes greffues Encore plus effrayantes que le monstre dans Alienator 12 Allons, allons, du calme Oh, ces petites bêtes sont inoffensives Je m'en charge Oh, c'est un vampire ! Un vampire achafé de sang Avec des dents aiguisées comme des rasoirs Une haleine fétille pleine de bactéries Et des lacers dans les yeux Merci, Odile Bon, maintenant que nous connaissons bien cette chose Il ne reste plus qu'à savoir comment s'en débarrasser Pas besoin, on la laisse enfermée là-dedans Et on n'y retourne plus jamais Mais on ne pourra plus laver nos vêtements C'est pas un problème, ça T'es malade ! Pourquoi pas se couvrir de peau de bête Et se mettre un os dans le nez pendant que tu es ? N'empêche, si Hippolyte était là Il saurait quoi faire Tout est de ma faute Je n'ai pas su le soutenir dans un moment difficile Bon, qui est pour le retour d'Hippolyte ? Jamais de la vie Ce type est vraiment pas cool Tu sais, le gag du sifflet bourré de chewing-gum C'était pas hyper cool non plus Hé ! J'étais pas le seul à me marrer sur le coup Allez, lâche l'affaire Mais comment on va faire pour retrouver Hippolyte ? Trop simple, grâce à l'odeur de son nœud papillon À toi de jouer, Squeak ! C'est parti ! Hé ! Attendez-nous ! C'est l'heure du goûter, les enfants ! Laisse tomber, ils se sont fait coincés Allez, viens, on assure la mission Hippolyte ! Hippo... Entrez, entrez ! Bienvenue, les enfants Hippolyte, on est désolés de vous avoir fait de la peine Mais... Mais on a vraiment besoin de vous au camp et... Sinon, je suis trop bien ici Mais vous pouvez pas ! Prends un fruit, mon ami Ils sont à point C'est pas clair, cette histoire Regarde ! Squeak a repéré quelque chose au fond de la grotte Qui... qui... qui est là ? C'est juste une goutte d'eau, Proussard Squeak ! Oh mince, on l'a perdu Oh non, la batterie ! Bien joué, champion ! Allez, viens, on avance Et... et si on reculait plutôt ? De l'eau Oh, manquait plus que ça ! Que me vaut la présence de si jeunes explorateurs ? Euh... vous êtes l'esprit de la grotte ? C'est moi-même Que puis-je pour vous ? Eh bien, vous voyez le grand type moustaché à l'entrée ? C'est un ami et nous voudrions qu'il revienne vivre avec nous Désolé, mais ça ne va pas être possible Ce monsieur est client à vie Les temps sont durs, vous savez Les temps sont durs ? Oh, dites-moi un peu plus Oh, ne m'en parlez pas Dans l'ancien temps, les animaux de la forêt venaient habiter chez moi Pour se protéger des méchants prédateurs Mais... depuis que le flapachat est arrivé La sécurité s'est considérablement améliorée Et plus personne ne vient me tenir compagnie Alors... vous comprenez Quand je tiens un locatel Je le garde Cher ami, je crois que j'ai la solution à notre problème Euh... ça va Hippolyte ? Vous êtes sûr de ne pas vouloir rentrer avec nous ? À quoi bon ? Personne ne m'aime de toute façon C'est faux ! La vie au camp n'est plus la même sans vous Et puis... il y a Odile qui ne va pas fort Odile ? Mais il fallait le dire plus tôt Allons vite porter secours à cette charmante femme Hippolyte ! C'était trois fois rien C'est gentil comme tout ces petites bêtes Hippolyte ! Vous êtes un héros ! Je voudrais m'excuser pour le peu de gratitude que je vous ai accordé Vous faites un travail formidable Et... Je n'aurais jamais dû abandonner mon poste C'est impardonnable Vous êtes trop indulgente avec moi On vous emprunte ça Merci Bien ! Oh ! Avez-vous trouvé des champignons en forêt ? Je... Non ! Si ! Si ! Ah ! Si ! Si ! Si ! Si ! Si ! C'est la saison ! Absolument ! Merci ! Je gagne au change ! Les chauves-souris sont de charmantes compagnies ! C'est vrai qu'elle est mignonne Mais nous, on préfère notre Hippolyte À la prochaine ! Revenez quand vous voulez Je vous réserve ma suite 5 étoiles Squeak ! On est parti ! Allez Squeak, tu viens ? Ouais ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Eh ! Regardez les gars ! C'est bon à leur chercher ça ! Un peu de sérieux les enfants ! La recette du gâteau Chocobio demande de la concentration Merci Hippolyte ! Commençons par réunir les ingrédients Farine de châtaignes Farine de châtaignes Sucre de bambou Oeuf de canne Graines de la forêt Il faut aussi du chocolat ! Malik ? Je n'ai rien fait ? La gourmandise est un vilain défaut Comme disait ma vieille maman Les sucreries c'est du pain béni pour les caries Je sais Et c'est pourquoi je ne veux pas voir la queue d'une sucette sur le camp Il a confisqué tout le stock de bonbons que mes parents m'avaient envoyé Je te tiens à l'oeil toi aussi Je sais très bien que tu n'es pas blanc comme neige T'as vu ça ? Ça sent le scoop Réfléchissons à quel moment la tige s'est-elle mise à pousser ? A tes souhaits Squeak Mais oui c'est ça ! La tige est sortie quand Brian a éternué Perdu Incroyable ! On dirait qu'elle réagit au rire Recommence pour voir Quoi ? C'est bien ce que je pensais Faut un vrai rire pour la faire pousser Intéressant Quoi ? La plante produit de gros fruits qui ressemblent étrangement à des bonbons Et qui ont le goût de... De bonbons ? Une plante qui fait pousser des bonbons ? Non mais tu te rends compte de ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on va enfin voir le Flapacha ! Oui, on va semer les bonbons pour l'attirer et attendre qu'ils viennent jusqu'à nous Et hop, le tour est joué ! Je savais pas qu'il aimait les bonbons Il les adore tu veux dire ? Wapi Thérèse dit qu'il est tellement gourmand qu'il peut détecter une odeur sucrée à des kilomètres Mouais, sauf qu'il va nous falloir un max de bonbons Donc, de rire C'est pas un problème, on va les enregistrer Tiens-toi prête, on va bien se marrer Bonsaï ! Oh zut, je les ai ratés Oula, ça va chauffer Ah, ça lui est honnête Ça baigne, je veux dire ça roule Une méduse C'est mon maillot ? C'est dans la boîte Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte ? Un arbre à bonbec ? C'est bien la première fois que je vois un truc utile dans cette vallée C'est avec ça que vous voulez attraper le flapacha ? Seulement trois bonbons ? Quatre, tu veux dire ? Hé ! Bleu ! Comme le bonbon que tu viens de boulotter Bonbon ? Qui a parlé de bonbon ? Euh, vous avez mal entendu Brian vient d'avaler de l'encre et je lui disais Ah, c'est le pompon Je ne vous le fais pas dire Merci Brian, à cause de toi on a un bonbon en moins Calmos, on va récolter des rires à la pelle Et tu l'auras ta dose de bonbec pour le flapacha C'est un bonbon en moins Ah, jolie cueillette les amis Attendez, on va s'en faire un petit dernier pour la route Brian, non, reviens Veuillez m'excuser pour ce rapprochement inopportun Oh, tout le plaisir était pour moi T'es malade ? Relax mon pote Avoue que c'était super délire Super risqué, oui A cause de toi on aurait pu se faire griller Tiens Tiens On peut savoir ce que tu fais là ? Moi ? Euh, je... Laisse-moi t'aider Tu cherches ça peut-être ? Hein ? Pas du tout Monsieur Squadrol Hé ! Au revoir si tu t'amuses autant à faire la plonge Alors, on fait moins le malin, hein ? Comme disait ma vieille maman Rira bien qui rira le second Euh... Non, c'est pas ça Plus bas, plus bas Elle y est presque Rira bien qui rira le premier Le premier Euh... Non, j'ai un doute À moins que ce soit le troisième Trop fort ! Qui rire le premier Comment ? De quoi tu parles ? Ah, rien C'est juste une blague trop marrante C'est une limace Qui dit à une autre limace Bonjour collègue Comment ça va chez vous ? On a plus assez de cordes Alors là... Squeak, arrête-toi de jouer Squeak ! L'autre, elle lui répond Oh là là, n'en parlez pas ma bonne dame Si vous saviez comme j'en bave Bave, limace Excellent, non ? Ah 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 Dites, on la remontait Ah 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 Comment est-ce qu'on éteint cet enjeu à las c'est mal Non, pas comme ça Euh non Vous avez tout effacé J'arrive plus à venir Moi non plus Malik, non Alors là, c'est la cerise sur le gâteau Si je peux m'exprimer ainsi Excusez-moi, c'est pas drôle du tout Mais alors, vraiment pas C'est plus foiable Pathétique Vraiment grotesque Incroyable, Hippolyte a de l'humour Et pas qu'un peu, grâce à lui, on a récupéré tout notre stock de rire Hippolyte ? Qu'est-ce qui vous arrive ? Mais rien, rien du tout J'étais en train de déplacer des oignons Voilà tout Vous voulez aider, mais ça fait tellement pleurer Oh, mes pauvres biquets Retournez vous amuser, je vais m'en occuper Vous êtes un grand sensible sous vos airs de duracule Allez, encore un effort Je crois que c'était notre dernier bonbon Pas grave, ça devrait suffire avec ce qu'on a mis Il n'y a plus qu'à attendre que le flapacha morde à l'hameçon En tout cas, moi, je suis prêt pour le scoop du siècle Le flapacha ? Déjà ? Oui, Stiti ! Hippolyte ? Qu'est-ce que vous faites ici ? Comment ça ? Eh bien, je ramassais des champignons Ah oui ? Ce ne serait pas plutôt des bonbons ? Mais c'est ridicule, enfin, vous savez bien que je déteste les sucreries Faites voir votre langue Non, mais dites donc, jeune homme Attention à ce que... Oh, le menteur ! Il a mangé tous les bonbons ! Absolument ! Je me suis sacrifié et vous pouvez me remercier Vous savez que le sucre, c'est très mauvais pour les animaux Vous imaginez, si un mulot avait avalé tout ça, la crise de foi Oh, le pauvre ! Que je ne vous y reprenne pas à jouer les empoisonneurs Allez hop, retour au camp Ah, je crois que je n'aurai jamais, mon flapacha-s-couple On a perdu sur toute la ligne Si ce petit incident reste entre nous, je vous autorise les bonbons au camp Ouais ! Merci, mon mulit ! En quantité raisonnable, tout stock superflu sera... géré par moi Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada